Pour 10 balles, t'as plus rien. Et pour 11 balles ? Alors, pour ceux qui ont envie un jour de venir du côté de Nantes, je vous fais un peu de pub pour le chronographe qui est un espèce de musée d'archéologie qui se trouve à Reusé. Donc c'est une ville qui est collée à Nantes et c'est vraiment top. Je l'ai visitée deux fois je crois, mais c'est vraiment 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 top. De préférence, visitez-le en prenant les transports en commun parce que c'est une chiant-lits pour se garer. Bonjour et bienvenue sur La Ressourcerie de l'Écrivain. J'inaugure par cette vidéo une série que j'ai envie de faire au niveau des book haul pour leur donner une petite coloration un peu thématique aussi quand j'en ferai. Donc je ne vais pas faire beaucoup de book haul pour le moment parce qu'il faut que je trouve une activité professionnelle. Et je suis quelqu'un qui peut acheter d'occasion. Je peux acheter neuf aussi dans les grandes surfaces culturelles de type Fnac, espaces culturels, etc. J'achète aussi sur Amazon. Sur Amazon, le truc que je trouve pratique, c'est qu'on peut avoir accès déjà à RecycLivres qui est une association d'insertion qui collecte et qui revend des livres d'occasion, enfin des livres de particuliers qui les déposent ou un bref. Et du coup, Amazon me sert également à trouver notamment des éditions qui ne se font plus où pour trouver ce livre-là, il ne faut aller que dans le circuit de l'occasion parce que le livre, il a 30 ans et qu'il n'existe plus chez l'éditeur. Donc tout à l'heure, je suis partie faire mes petites coucourses en me disant « Tiens, vu que je vais chez Auchan, grande surface, vu qu'ils ont un rayon occasion qui est… enfin ils ont deux étagères d'occasion chez Auchan qui est assez fourni. Je dirais qu'il y a 200-300 livres à vue de nez. Il n'y avait pas de Twilight mais il y avait du 50 nuances de grès, je n'ai pas acheté. Mais bref, je me suis dit je vais faire un petit crochet, sait-on jamais ? Donc l'idée de « Pour 10 balles, tu n'as plus rien », c'est que je m'étais donné en fait comme budget 10 euros et de voir est-ce que j'allais trouver des livres qui pourraient me plaire. Sachant que moi, je pense que c'est comme vous pour de l'occasion, quand on a un livre qui est très peu cher parce que là, j'ai des livres qui sont entre 1 euro et 3,50 euros, j'ai deux grands formats. Je crois que c'est des grands formats qui sont à 3,50 ? Non, j'ai un grand format à 3,50 et un poche qui est énorme à 3,50 aussi. Il fait combien ? Il fait plus de 1000 pages le poche, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais quand je vais dans un magasin d'occasion, je n'ai pas d'idée spécialement en tête. J'avais dans l'idée de prendre plutôt des romans solo, donc des stand-alone, enfin des white shots, pas de romans qui font partie d'une série. Donc là, c'est en partie réalisé. Je m'étais dit, je prendrais bien un petit peu de romans, pourquoi pas, de la fantaisie aussi et peut-être aussi des maisons d'édition que je ne connais pas. Et je vais vous montrer ce que j'ai eu. Je les classe comment ? Par prix ? Comment fait-on ? J'ai envie de les classer par prix. J'ai des jolis bouquins, je vous préviens. Vous allez être jaloux. Alors, attention, vous allez être jaloux. La charmante librairie des jours heureux. C'est un livre de Jenny Colgan qui est connu pour faire, je crois qu'elle écrit pas mal de livres un petit peu cosy-romance, un côté un peu doudou. C'est publié aux éditions Prisma, que je ne connais pas, tiens, comme maison d'édition. Illustration de couverture, c'est Kate Forrester avec deux R. C'est un genre de livre que je peux lire ponctuellement parce que généralement, les trucs qui sont très légers, c'est quelque chose qui généralement va venir me couper dans d'autres lectures et puis apporter un petit peu de légèreté. Mais disons que ce n'est pas un genre vers lequel je ne cours pas après ce genre-là. Je vais vous lire le quatrième. Parce que le quatrième, en fait, il m'a donné envie. Déjà, je le trouvais beau. J'aime bien le titre. Le nom de l'auteur était... Mais t'es familier. Et le quatrième, en fait, il m'a achevé. Bibliothèque à Birmingham, Nina était loin d'imaginer que la municipalité déciderait de déménager la totalité du service dans la grande médiathèque de la ville. Fini le contact avec les habitués, l'assurance que chaque lecteur trouve le livre qui lui convient. L'avenir se trouve désormais derrière un ordinateur. Mais Nina, passionnée des livres, ne l'entend pas de cette oreille. Un jour, Nina a une idée folle. Sur un coup de tête, elle achète un van et le transforme en librairie itinérante. À Kirin Pfiff, au cœur des Highlands écossais. Avec son minuscule stock de livres, Nina découvre une communauté chaleureuse. Et qui sait, peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie. Femme actuelle dit, c'est une aventure au cœur des Highlands, un génie Colgan comme on les aime. Il y a une petite bio. Jeanne Colgan vit en Écosse. Elle est l'autrice de nombreuses comédies romantiques et d'autant de délicieuses recettes de cuisine. Après l'incroyable succès de ses séries, la petite boulangerie du bout du monde, le cupcake café et au bord de l'eau, Jenny Colgan revient avec une nouvelle série événements. Donc c'est traduit de l'anglais par Laure Mottet. Il y a une citation de Voltaire. « Laissez lire et laissez danser. Ces deux amusements ne feront jamais de mal au monde. » Jenny Colgan laisse un message au lecteur de... « Quatre, six, huit, neuf pages. » C'est pas beau ça ? Je n'ai jamais lu Jenny Colgan. Je vais lire le premier ou le deuxième chapitre, peut-être la première page. Je vous dirai s'il y a une petite illustration en chaque tête de chapitre comme ça. Le problème avec les événements positifs, c'est que, très souvent, ils avancent masqués, avec un air de catastrophe. Ce serait merveilleux, non ? Si à chaque fois qu'on traversait une mauvaise passe, quelqu'un nous tapotait l'épaule pour nous dire « Ne t'inquiète pas, ça vaut le coup. En ce moment, tu as l'impression d'être dans une situation inextricable. » Mais tout finira bien, je te le promets. Ce à quoi on pourrait répondre « Merci, ma bonne fée. » On pourrait aussi ajouter « Est-ce que je veux perdre mes trois kilos en trois ? » Et elle répondrait « Mais bien sûr, mon enfant. » Ce serait bien pratique, mais les choses ne se passent pas ainsi. Voilà pourquoi on persévère trop longtemps dans des entreprises qui ne nous rendent pas heureux ou qu'on renonce trop vite à des choses qui auraient fini par se régler d'elles-mêmes et qu'on a souvent du mal à les distinguer les unes des autres. Passer sa vie à se projeter dans l'avenir peut être très frustrant. C'est du moins ce qu'en pensait Nina. Je trouve que c'est une très belle entrée en matière pour présenter le personnage principal. Donc il y a le même dessin qui est en tête de tous les autres chapitres. C'est un livre qui fait un petit 400 pages, 406 pages. Voilà. Et elle adresse aussi du remerciement à la fin. Ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil, cette dame. Et bon, c'est vrai que... Bon, je ne l'ai jamais lu, mais au moins les romans de Jenny Colgan, ils attirent l'œil parce que... Parce que c'est coloré, c'est punchy. Donc là, c'est chez Pocket. C'était une rencontre au bord de l'eau et une saison au bord de l'eau. Alors le truc que je n'aime pas par contre dans les trucs d'occasion, c'est qu'il y a des trucs, des antivol partout et des étiquettes qui seront impossibles à enlever. Ça, je n'aime pas. Chacun ses petites crispations. Donc moi, ça, c'est la mienne. On passe au livre suivant. Alors, c'est un auteur que je ne connais pas du tout. C'est un livre qui est un petit peu sale, j'ai l'impression. Mais bon, c'est de l'occasion. La reine aux pieds nus de Ildefonso Falcones. Donc c'est chez Pocket, traduit de l'espagnol par Marie Villacassas. Et la photo, c'est Archangel de Joséphine Cardin. La couverture, Stéphanie Rougeol. Là, on est sur un beau bébé de 1000 pages. 1748. Une femme noire marche dans les rues de Séville. Les seins derrière elle sont passés d'esclaves à Cuba. Caridad est affranchie mais démunie. Recueillie chez des gitans, elle se lit d'amitié avec Milagros Carmona. Une adolescente fière et passionnée de danse et de musique. Bientôt, celle-ci lui confesse son amour pour un jeune homme appartenant à un clan ennemi. De son côté, Caridad s'efforce de dissimuler ses sentiments naissants pour Melkor Vega, le grand-père de Milagros. Scrapuleux et séducteur mais fervent défenseur des siens. C'est alors qu'un mandat royal bannit les gitans d'Espagne. La vie déjà précaire des deux femmes prend un tour périlleux. Parviendront-elles à déjouer les coups du sort et à triompher du destin ? Historia dit que c'est envoûtant. On précise que chez Poquette, il y a également la cathédrale de la mer et les révoltés de Cordoue. C'est un auteur que je ne connaissais pas du tout, qui est barcelonais de naissance. Il vit toujours dans la capitale catalane où il exerce la profession d'avocat, grand lecteur et fin connaisseur de l'Espagne médiévale. Il a consacré dix années à l'écriture de la cathédrale de la mer. Chez Robert Laffont en 2008. Est-ce que ce n'est pas la cathédrale d'Elmar, la série télé qui est sur Netflix ? La cathédrale de la mer, son premier roman qui lui vaut une renommée internationale et plus de deux millions de lecteurs dans le monde. Il publie ensuite chez le même éditeur Les révoltés de Cordoue en 2011 avec l'inquisition espagnole pour toile de fond, suivie en 2014 de la reine aux pieds nus. Tous ces titres sont repris chez Poquette. C'est du beau bébé. Allez, je vais lire un paragraphe ou deux. Port de Cadiz, 7 janvier 1748. Au moment où elle allait poser le pied sur le quai de Cadiz, Caridad hésita. Elle se trouvait juste au bord de la passerelle de la felouque qui les avait débarqués de la reina. Ce galion de l'armada transportait le trésor de la couronne et avait escorté les six navires marchands autorisés et leur précieuse cargaison rapportée de l'autre côté de l'océan. La femme leva les yeux. Sous un soleil d'hiver clair et lumineux, le port connaissait l'effervescence et l'affermant suscité par le déchargement de l'un des navires marchands ayant fait route avec eux depuis la Havane. Le soleil filtrait dans les interstices de la paille de son chapeau râpé et l'éblouissait. Le tohu-bohu la fit ressaillir et elle se recroquevilla. Apeurée, comme si l'écrit était lancé contre elle. « Ne reste pas là, Moricode, avance ! » L'invectiva marin derrière elle en la dépassant sans égard. Moricode, à mon avis, ce n'est pas très gentil, ça. Ah oui, Moricode, négresse, ce n'est pas très gentil. C'est un mot que j'avais vaguement en tête mais que j'en avais oublié la signification. Les romans historiques, c'est vraiment un type de roman qui m'attire parce qu'il y a moyen d'apprendre déjà d'être franchement dépaysé parce que ça va se passer à une époque que l'on ne connaît pas même si c'est quelque chose qu'on a pu étudier. Le dépaysement peut être double aussi quand, comme ici, on est dans un pays que l'on ne connaît pas et il y a une espèce d'éloignement, etc. Il y a l'air d'avoir une sacrée ambiance. J'aime beaucoup la couverture, elle est très jolie. Elle est très jolie aussi. En général, j'aime bien les couvertures dans les livres de poche et je trouve que la langue est très belle aussi. Je ne sais pas s'il y a une table des matières. Putain, ils ont collé des trucs anti-vol partout. J'ai horreur de ça. Oh ! Ouvrage composé par PCA, 44 400 resés. C'est au chronographe. Vous voyez, c'est un signe, vous devez y aller. Toc, toc. Bref, franchement, ça me donne vraiment envie. Sinon, est-ce que vous vous souvenez que je me disais « Ouais, non, je ne vais pas commencer de nouvelles sagas, c'est n'importe quoi. » Voici le premier tome d'une série de bitlits. Donc, c'est un livre qui a coûté 2 euros. C'est chez Milady. Donc, nous sommes avec Adam Bider, le tome 1 du sorcier des plaines de David R. Slayton. Oh, c'est un homme. Adam Bider a un don. Il est capable de voir le monde magique qui existe au-delà d'une autre. Mais depuis deux jours, ce pouvoir lui vaut la méfiance de ses proches. Des années après avoir été interné par son frère Bobby, Adam est prêt à vivre comme il l'entend. Alors que la piste de son père disparu le mène à Denver, où vit désormais Bobby, Adam apprend qu'un esprit ancien a pris possession de sa belle-sœur. Bientôt, il devient lui-même la cible de cette entité malveillante. Pour l'emporter, il devra négocier avec des êtres dangereux, y compris son premier amour. Il y a une petite critique de Booklist, un humour piquant des personnages intrigants. Les lecteurs n'auront qu'une hâte, connaître la suite des aventures d'Adam Bider. Et Publishers Weekly dit que c'est un livre exceptionnel. Et que... Alors... Donc, c'est un livre de David Slayton, traduit par Zeynep Dicker. Et la photographie de couverture, ça vient de Shutterstock. Et j'arrive pas à lire, il y a Anne-Claire Payet qui a bossé dessus. Donc, c'est dans la collection Milady Bitlit. Et chose que j'avais jamais vue parce que j'en ai pas lu depuis un moment. Les Petites Pastilles, Action et Slash. Bon, après, c'est du 8 livres. Donc, je... Je l'avais bien imaginé qu'il y aurait des trucs comme ça. Alors... Donc, David, il est de l'Oklahoma. Il a écrit... L'auteur a commencé à écrire des romans de fantaisie parce qu'il n'en trouvait pas dans son bled. Oh ! Depuis 2015, il organise tous les ans à Halloween une distribution de livres afin de promouvoir des auteurs issus de milieux marginalisés. C'est très bien. Et donc, le tome suivant, c'est Le Prince de l'arbre gelé. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Ça date de 2020. C'est une traduction Brajlon de 2023. Mais c'est déjà dans le circuit. Premier chapitre, Adam Lee Binder. Adam frissonna, pris à la gorge par un goût de magie noire, de l'ammoniaque et de la mûre pourrie. Il se mêlait aux odeurs de bière pas chère et de cigarette. Malgré l'air frais du lac qui entrait par les fenêtres ouvertes du bar, cette impression lui restait en bouche. Il frissonna et regretta de ne pas porter un vêtement plus chaud sous la chemise en flanel qu'il avait dégotée au fin fond de son placard. Il s'obligea à desserrer les poings et essayer de se détendre tandis qu'il attendait son tour à la table de billard. Il était vraiment nul pour paraître décontracté. La bitlite, j'en ai lu pas mal quand j'étais adolescente ou jeune adulte. Donc c'était il y a un moment. J'avais lu notamment La Communauté du Sud de Charlène Harris. Et il y a une autre série dont je ne me souviens jamais du nom. Charlène Harris, La Communauté du Sud. On est avec une petite serveuse en fait qui vit, ça doit être en Louisiane, un truc comme ça, dans un univers où les vampires ont fait leur vampire out on va dire et ont annoncé au monde qu'ils existaient. Pourquoi ? Parce que la boisson troublode, qui est un substitut au sang humain, est sortie et que donc ils peuvent fréquenter en théorie les humains sans vouloir trop les bouffer. En théorie, parce que des accidents arrivent. Et puis qu'il y a des vampires aussi qui ne sont pas tout à fait d'accord avec l'idée de boire du sang synthétique. C'était pas mal d'action. Il y avait pas mal de smut aussi, donc de scènes sexuelles. J'avais découvert cette série-là après avoir vu la série True Blood avec Anna Paquin, Alexander Skarsgård. Et je ne me souviens plus comment s'appelait le vampire déprimé. Mais c'est un univers où on va avoir également des loups-garous, des métamorphes. Il me semble qu'il y a d'autres garous aussi que des loups. Je ne mets plus la main à couper parce que je ne m'en souviens plus. Et je trouvais qu'en termes de construction de l'univers, pour de la bitlit, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer, tous les livres sont des produits commerciaux. Mais je pense que des trucs qui sont très calibrés comme les romances ou des choses comme ça, c'est un produit commercial aussi. Et je trouvais que l'univers était bien pensé. Et c'était vraiment une lecture distrayante. Enfin, c'est ce qu'on attend d'un bouquin. Et l'autre série, quand je retrouverai le nom, je vous le dirai parce que je ne m'en souviens plus. Encore, l'univers était bien pensé, la construction. Je pense que je ferai une petite vidéo, un de ces quatre, sur les quelques séries bitlit que j'ai pu lire. Je crois que j'en ai lu trois. Parce qu'à un moment, ça m'a très très vite saoulée en fait. J'en ai lu beaucoup en peu de temps et j'ai fini. C'est comme quand je jouais aux Sims. Je jouais aux Sims tous les trois ans. Vous ne me voyez pas pendant deux mois. Puis après, j'arrête. Mais bref. L'autre série où l'univers était bien posé aussi, c'était une nénette qui avait le pouvoir de relever les morts. Ce qui tombait bien parce qu'elle s'en servait dans le cadre de son travail. Où elle allait relever les morts récents pour leur demander comment qu'ils étaient morts. Donc, dans le cadre d'enquêtes policières. Donc, soit elle travaillait pour la police, soit elle travaillait pour des détectives, pour les familles des gens qui étaient morts. Bref. Mais dans ce monde-là, il y avait les vampires qui existaient aussi. Les loups-garous aussi. Et plein, plein, plein d'autres garous par la suite. Et elle, il me semble qu'elle se livrait pour relever les morts à des espèces de rituels vaudous. Où du coup, le mort revenait en fait, en l'état de mort, mais en pouvant parler. Et elle le recouchait entre guillemets. Elle le recouchait dans sa tombe. Pour ne pas qu'il y ait des zombies qui se promènent partout. Et là encore, je trouvais ça hyper intéressant parce que, dis-donc, les vampires seraient-ils pas morts par hasard ? Enfin bref, cette femme-là, elle allait être en couple avec un vampire qui s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude, c'est pas très sexy comme prénom, je vous l'avouerai. Mais bref, le vampire s'appelait Jean-Claude et il a été en couple avec cette nana-là. Qui a été également en couple avec, je crois bien, un alpha d'une meute de loup-garou. Et bref, elle avait à la fois, enfin, elle avait des pouvoirs, du coup, cette femme, à la fois sur les morts via les rituels. Parce que ça voulait dire qu'elle pouvait, par exemple, relever les vampires le jour. Parce que quand le soleil se levait, je trouvais ça assez beau, en fait, comme réflexion. Mais quand le soleil se levait, le vampire mourrait. En fait, il mourrait le matin pour renaître la nuit. Et c'est pour ça qu'ils se planquaient, les vampires. Parce qu'ils sont vulnérables le jour, parce qu'ils sont morts. Ils ne peuvent pas agir. Et cette femme-là, avec ses pouvoirs, elle avait le pouvoir, du coup, de les relever en journée. Donc, elle pouvait aller donner un bain de soleil à un vampire qui l'avait un peu gonflé. Et je trouvais ça plutôt pas mal. Mais après, une autre partie de ses pouvoirs était sexuel. Et au final, à la fin, elle a fini par se taper tout un tas de gars, des garous quelconques. Il y avait des loups-garous, il y avait des coyotes, il y avait un tigre qui était solitaire, évidemment. Il y avait plein de bestiales différentes, qui étaient en forme humaine, évidemment. Mais bref, elle avait un espèce de... Elle avait un pouvoir... J'avais une bébête sur le bras. Elle avait un pouvoir par rapport au sexe avec les créatures fantastiques vivantes. Parce qu'on ne peut pas être plus vivant qu'un animal, entre guillemets. Même si c'est un hybride... Bref, je me dis, du coup, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour un petit livre à 2 euros. Je vais vous présenter d'abord celui, le premier, parce que je l'ai trouvé très joli. C'est une maison d'édition que je ne connais pas. Donc, c'est Sortilège de la nuit des temps, de Gérard Chevalier, aux éditions Palémont Mystère. Donc, Gérard Chevalier, il y a une petite bio là-haut. Ah, mais je me demande si ce n'est pas une maison d'édition bretonne, ça. Tour à tour, artiste, peintre, décorateur, maquettiste, acteur, metteur en scène, scénariste. Gérard Chevalier devient auteur de romans policiers en 2008. Après son premier ouvrage, Ici finit la terre, grand prix du livre produit en Bretagne, prix du roman policier insulaire à Wesson, deuxième prix du Guellon masqué, suivent 16 autres romans et la série humoristique, Le chat Katia mène l'enquête, qui rencontre également un véritable succès. Gérard vit aujourd'hui à Quarantec. Alors, je vais vous lire le petit... Le résumé. Il est très dur de vivre une journée de chômage, quand à 51 ans, on ne l'a jamais connue en travaillant comme infirmier dans une maternité, laquelle vient de fermer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu une fermeture de maternité. Je me demande si ce n'était pas celle de Morley, là, il y a quelques mois, et ça a fait scandale, parce que du coup, les femmes enceintes qui doivent accoucher doivent se payer maintenant, peut-être éventuellement en urgence, une bonne heure de route, ce qui est pour accoucher, ce qui est évidemment extrêmement pratique dans ces moments-là. C'était la minute actuelle. Donc, Paul, veuve depuis trois ans, traîne sa première journée libre en visitant son grand-fils, exploitant agricole. La soirée est bien triste dans sa petite maison, où tant de souvenirs rôdent en permanence. Il s'endort péniblement. À minuit, le réveil est brutal. Un homme vêtu d'une peau de bête est accroupi au bout du lit. Terrifié, l'inconnu dégage une puanteur terrible et ne comprend visiblement pas les questions de Paul. Le dialogue de sourd prend fin au petit matin. Alors que l'infirmier qui s'est assoupi se réveille, l'autre a disparu au grand soulagement de son hôte. Mais la nuit suivante, le choc se reproduit. À la même heure, l'inconnu à l'aspect préhistorique est de nouveau là. Faites étranges, il pleure. Avec ce roman fantastique alliant suspense, humour et humanité, à mi-chemin entre le film Les Visiteurs et la série Outlander, je me demande ce que ça va donner. Gérard Chevalier nous plonge dans la période préhistorique. Sensible, drôle et documenté, cet ouvrage interpelle sur notre rapport au monde moderne. Passionnant. C'est dommage qu'il soit... Non, c'est pas dommage pour moi. Oh, l'édition du Palémont, ça vient de Quimper. Je suis de Quimper. Voilà, vous avez tout de moi. Les candidats aux élections législatives rabâchaient les mêmes arguments depuis le début de l'émission. Par moments, ils parlaient ensemble, ce qui rendait leurs propos incompréhensibles. Paul Magui ne les voyait plus, ne les écoutait plus, malgré son regard dirigé vers l'écran du téléviseur. Anéanti par sa première journée de chômage, plus rien ne l'intéressait. La maternité dans laquelle il travaillait depuis 20 ans en tant qu'infirmier avait définitivement fermé ses portes. Vu que c'est une petite maison d'édition locale, si elle existe encore, ce que j'espère, je la mettrai en barre d'informations, puis j'irai voir un peu ce qu'ils font. C'est joli, hein ? Mais je me demande si je n'ai pas vu le Faillère chez eux. Mais je ne connaissais pas de nom. Et l'illustration de couverture, c'est Butéo Adopstock. Donc, ça doit être quelque chose qui est libre de droit. Et on passe au dernier, chez une super maison d'édition. En plus, je le... Vous avez vu comme il est beau ? La légende du noble chat Piste-Fouet de Tad Williams chez Mnemos. Regardez ! Oh, ouais, il y a un arbre ! Et là aussi ! Donc, ça a été imprimé en 2021. Je vais essayer de vous trouver le traducteur et tout ça, ce que j'ai bien de dire. Traduit de l'anglais par Françoise-Élie Casaril. La carte, c'est de Cyril Chabert. Donc, il y avait une carte à l'intérieur. Oui, il y avait une carte. Traduction française en 87. Et ça a été publié en 85. Et publié de nouveau aux éditions Mnemos en mai 2021. Alors, c'est parti. Le jeune chat Piste-Fouet vient tout juste de se voir conférer un nom par l'Assemblée des Anciens. Et alors qu'il trouve l'âme sœur en la personne de la jolie patte feutrée, elle disparaît dans des circonstances mystérieuses. Dans un monde où l'homo, descendant perverti du chat, n'est là que pour lui obéir, des créatures autrement dangereuses hantent la terre et ses entrailles. Parti en quête de sa belle avec son compagnon, l'espiègue le chat bon vif, le jeune aventurier ne tarde pas à entendre parler d'ombres qui rôdent dans la nuit. Il devra alors les affronter dans l'angoisse et l'horreur. Premier roman de Todd Williams, la légende du noble chat Piste-Fouet est une épopée bondissante, traitée avec humour et tendresse. D'une rare intensité, cette quête initiatique est un voyage à la découverte de ce monde de félins, des peuples et des mystères qui le composent. À l'image du Watership Down de Richard Adams, ce texte est devenu un livre culte. Il est aussi souvent évoqué comme un seigneur des anneaux des chats pour son système linguistique, sa cosmogonie et le folklore qu'il met en scène. Todd Williams est un auteur américain incontournable, auteur du succès mondial L'Arcane des épées. Vous voyez ? Un petit nom qui n'est pas inconnu au bataillon. Mais je pense que je ne l'ai jamais lu, mais je dois avoir un livre, je dois en avoir dans la bibliothèque. Alors, il y a une petite carte. Je ferai un petit arrêt sur image. Je n'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y avait dedans. Vous avez vu comme c'est chiant ? Il y a la grande eau, villa sur mare, est-ce qu'il y a des trucs drôles ? Forêt feuille de rat, gai de fin bon, bois de la souche, chute de hurlegronde, marée de mouillepattes. Oui, mais non, on ne mouille pas les papas des petits chats. Ce n'est pas bien. Il y a un truc qui est bien. Je pense que ça doit être fait vraiment pour enfants. Il y a une liste des personnages. Donc là, vous remarquerez qu'on n'est qu'à la page 1 et on n'est qu'au dé. Donc, il y a quand même quelques, il y a quatre pattes de personnages. Et il y a un glossaire qui, je pense, doit vouloir expliquer le nom des lieux, le nom des chats. Donc, si vous voulez dire frère ou sœur en chat, c'est Q. C'est U. Mais je crois que ça se prononce C'U. Introduction à l'heure qui précéda le commencement du temps. Merclare, mère de tout, sortit des ténèbres vers la terre froide. Elle était noire, avec un pelage aussi épais que si le monde entier s'était fait fourrure. Merclare bannit l'éternel de nuit et engendra les deux. Arar, œil d'or, avait les yeux aussi brûlants et lumineux que le soleil à l'heure des courtes ombres. Il était de la couleur du jour. Il incarnait le courage et il dansait. Fé là, danse céleste, sa compagne avait une beauté pareille à la liberté et aux nuages et au chant des voyageurs revenus. œil d'or et danse céleste engendrèrent de nombreux enfants et les élevèrent dans la forêt qui recouvrait le monde au commencement des anciens jours. Grimpe vite, amis du loup, chantent l'arbre et ongles clairs. Leurs petits étaient forts des dents, vifs de l'œil, légers de la patte, droits et braves jusqu'au bout de la queue. Mais les plus étranges et les plus beaux de tous les innombrables enfants d'Arar et de Fela furent les trois premiers-nés. Franchement, c'est vraiment joli. La langue est vraiment sympa. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si c'est une coquille. C'est peut-être bien une coquille. Je vous la montre quand même. Elle, j'ai un collector. En fait, regardez, éternel. Il y a un grand R, on dirait qu'il est au carré, il n'a pas tout à fait la même. C'est vraiment bizarre. Je n'ai pas l'impression d'en voir ailleurs. Je vous dirai à la lecture. Je ne sais pas exactement quand je vais les lire, mais quand je le ferai, je vous le dirai. Et puis, je vais déjà les badger sur le glyphe, histoire de savoir ce que j'ai dans la bibliothèque. Ce que je ne sais pas vraiment, parce que je suis foutue d'acheter des livres en double. Ça m'arrive. Ça aide pour faire des économies. Donc voilà, j'espère que ce premier book haul de la pauvreté avec « Pour 10 belles, t'as plus rien, mais pour 11, t'as 5 bouquins », ça vous a plu. J'ai trouvé, franchement, je suis contente de mes achats. Et je pense que je le ferai une fois de temps en temps. Et quand j'aurai découvert aussi où sont rangées les boîtes à livres à Nantes, j'irai faire des petites rasiades de temps en temps et leur déposer du coup des livres qui ne m'ont pas plu ou que je n'ai pas envie de garder. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Rêvez tout plein de petits chats qui vont dans les marais de Mouillepattes. À tout bientôt et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt !